Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo dédiée spécialement que pour les tatouages donc on va la faire en deux parties, donc la première partie comme vous le voyez ce sera mes tatouages qui me concernent à moi et pour la deuxième partie ce sera tous les tatouages de Shay, elle en a beaucoup donc ça va être une grosse vidéo alors pour le tout premier tatouage que j'ai fait, j'ai fait tout l'avant-bras, je vous mettrai toutes les photos, vidéos ici sur le côté pour mieux vous montrer ce sera beaucoup plus simple, donc j'ai fait tout l'avant-bras en deux séances, c'est deux séances qui ont duré 5 heures chacune, 4h30, 5h je les ai fait à Marseille chez Black Charter Tattoo par Inzy, pareil je vous mettrai son Instagram si vous êtes dans le sud et que vous avez envie d'aller vous faire tatouer par lui, il fait que des tatouages réalistes, en ce moment il s'est plus spécialisé dans le portrait c'est un gars franchement vous verrez il a un talent incroyable, il est vraiment très très fort ces tarifs c'est pas très cher, enfin je trouve que pour le travail qu'il fait, c'est vraiment pas cher, il fait 350 euros la séance de tatouage donc moi vu que j'ai fait deux séances pour mon avant-bras, ça m'est revenu à 700 euros donc niveau douleur, on est vraiment sur une zone qui fait vraiment pas très mal l'avant-bras c'est juste au niveau des poignées, un peu ici, au niveau des petits os, là ça pique un peu mais en termes de douleur je mettrai un bon 4, 4, 5, ça va ça fait mal mais enfin moi personnellement je me suis endormi, j'ai pas eu mal après arrivé au niveau du coude, ça fait le creux du coude, ça fait vraiment très mal enfin très mal, tout est relatif mais ça fait vraiment vraiment mal mais ça va, ça reste vachement supportable moi c'est donc comme vous l'avez vu sur la photo c'est une Katrina avec une montre à goussée la montre à goussée représente mon heure de naissance et pour l'intérieur du bras c'est un crâne avec une clé dans la bouche et une porte de château donc en termes de signification, c'est plus des choses qui me plaisent c'est plus on va dire de l'esthétique que de la signification oui après ça a quand même une petite part de signification parce que la Katrina, le crâne, tout ça c'est des choses comme je vous ai dit qui me plaisent beaucoup depuis longtemps la porte de château, c'est vu que je suis on va dire fan d'architecture, tout ça faire une porte de château c'est beaucoup plus simple que de faire carrément un château entier dans le dos et la montre à goussée, j'adore ces montres et je trouvais ça cool d'en avoir une sur le bras et pour l'avant-bras du coup c'est un tatouage que j'ai effectué à mes 18-19 ans c'était pour fêter mon obtention du bac c'est mes parents qui me l'avaient fait cadeau donc merci à eux alors on passe au deuxième tatouage donc comme vous pouvez le voir c'est des symboles égyptiens qui représentent la chance et l'immortalité comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'Egypte c'est quelque chose qui me fascine vraiment c'est un de mes plus grands rêves que j'aimerais vraiment y aller et je trouvais ça avec une forte signification de faire tatouer ça dans la nuque pourquoi cet endroit ? parce que c'est un emplacement, je ne le voyais nulle part d'autre que sur la nuque en termes de douleur et de prix donc ça a été une séance d'à peu près une petite heure je dirais et en termes de douleur c'est vraiment quelque chose parce que moi personnellement je l'ai très mal vécu parce que j'ai fait que saigner c'était une horreur et ce qui est pour le prix j'ai payé si je ne me trompe pas je dirais bien un bon 180 euros toujours fait au même endroit, Black Charter Tattoo à Marseille pareil toujours le Instagram, de toute façon tous mes tatouages c'est le même tatoueur qui me l'a fait alors c'est un tatouage que j'ai fait il y a deux ans à mon avis oui je dirais plutôt un bon deux ans entre l'avant-bras, la partie de l'avant-bras que j'ai fait vers mes 18-19 ans la nuque que je l'ai fait vers mes 21-22 ans je dirais alors pourquoi j'ai attendu autant d'années avant de refaire un autre tatouage c'est juste que c'était la transition, le temps que je trouve un travail que je m'installe dans ma nouvelle entreprise histoire d'avoir un peu d'argent pour se permettre de payer un tatouage pour le troisième et dernier tatouage que j'ai à vous présenter c'est une très très grosse pièce j'ai décidé de finir mon bras 4 ans après le début donc entre la partie basse du bras et la partie haute il y a 4 ans qui s'est écoulé donc comme je vous ai dit, toujours même tatoueur toujours au même endroit ça ne change pas alors pour ce tatouage, j'ai décidé de faire un ange avec une rosace d'église en haut sur l'épaule je trouvais que ça ressortait vachement bien et pour l'intérieur du bras, j'ai fait une colombe avec une rose sur le coude pareil, en termes de signification il n'y en a pas tellement c'est juste que je trouve ça archi stylé c'est des choses qui me plaisent ça matche bien avec l'autre partie du bras donc franchement je trouvais que ça faisait un beau combo ça faisait un joli bras bien complet donc c'est vraiment quelque chose que je trouvais purement esthétique il n'y a pas vraiment de signification c'est purement esthétique donc en termes de prix c'est à la séance sur des pièces aussi grosses donc moi j'ai fait 5 séances pour toute la partie haute du bras qui m'est revenu à 350 euros la séance donc ça fait 1400-1800 euros je pense de tête j'ai pas vraiment les prix donc ça fait assez cher ça fait même très cher mais comme je vous l'ai dit juste avant pour le travail qu'il y a la qualité du tatouage c'est pas si cher que ça parce qu'il y a des tatoueurs pour la séance ils vont vous prendre peut-être 400 ou 500 euros et je dis ça parce que j'en connais donc vraiment je trouve que 350 euros la séance pour un travail d'une qualité pareille c'est vraiment pas grand chose ça reste de l'argent quand même 350 euros c'est une somme mais voilà c'est correct alors en termes de douleur et de cicatrisation vu que je vous en ai pas parlé sur les autres tatouages je vais le faire maintenant pour la partie basse du bras donc pour la partie avant bras en termes de cicatrisation je suis une personne qui cicatrise vraiment très vite donc ça a dû me prendre deux semaines une semaine et demie, deux semaines pour perdre les croûtes et pour que le tatouage soit un peu mieux je dis pas qu'il soit cicatrisé à 100% parce que c'est vachement plus long mais pour que les premières croûtes commencent à tomber une semaine et demie, deux semaines pour la cicatrisation de la partie haute du bras c'est un peu plus compliqué selon les zones donc moi pour le coude ça a été on va dire un peu plus compliqué parce que le coude c'est une articulation et la peau elle craque assez vite elle s'étire fin c'est un petit peu plus compliqué mais c'est pas le drame si vous hydratez bien vous passez des bonnes crèmes tout peut aller assez vite on va dire et pour le bras c'est comme l'avant bras c'est juste que la surface est beaucoup plus grande et il n'y a pas vraiment de complications alors pour la cicatrisation moi j'ai utilisé du Hustle Butter donc c'est vraiment une crème qui est dédiée pour les tatouages comme on peut le voir moi j'ai pris le gros pot parce qu'on était deux du coup et franchement c'est un pot ça dure vachement longtemps c'est une très très bonne crème pour hydrater les tatouages on peut le retrouver sur Amazon donc ça coûte un petit peu plus de 20 euros le pot après vous avez deux tailles vous avez le gros comme celui-ci il y en a un petit peu plus petit mais de toute façon je vous mettrai le lien Amazon sur la description si vous voulez vous l'acheter pour des tatouages pour les hydrater ou pour de futurs tatouages franchement c'est une très très bonne crème pour ce qui est de la douleur je dirais plutôt que c'est un 4-5 sur 10 pour la partie avant du bras un 5-6 pour la partie intérieure du bras ça pique un peu plus et pour le coude je dirais bien que c'est un 7 puisque le coude ça pique et pour finir parce que sinon le bras ne serait pas fini à 100% la main pareil je vous mettrai une petite photo de la main pour que ça soit un peu plus représentatif pour vous mais alors la main c'était un gros sujet de discussion avec Chey parce que je réfléchissais énormément à est-ce que je la fais ? est-ce que je la fais pas ? parce qu'au niveau professionnellement parlant tout dépend du travail que vous avez c'est vraiment très compliqué de porter un tatouage sur la main déjà rien que d'être tatoué selon vos patrons et vos entreprises c'est assez compliqué donc surtout la main même en pull vous ne pouvez pas le cacher parce que vous avez toujours les mains qui dépassent donc c'est assez complexe moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que mon entreprise je leur ai posé la question avant est-ce que je me fais tatouer la main ? est-ce que ça vous dérange ? au niveau des clients ? machin tout ça ils m'ont dit let's go fonce nous on est ouvert au tatouage si tu as envie de le faire fais-le voilà pourquoi j'ai fait mon tatouage à la main ça m'a vachement poussé à le faire je sais que Chey et mes parents ils étaient aussi d'accord ma mère pas trop parce qu'elle est on va dire pas très tatouage mais sinon elle m'a dit si tu veux le faire vas-y fais-le donc j'ai foncé et j'ai fait la main en une seule séance donc j'ai fait médusa sur la main c'était plus pour le côté comme je vous ai dit toujours esthétique et j'adore la signification du tu la regardes dans les yeux tu te transformes en pierre et de la voir sur la main c'est quelque chose qui me fait rire parce que bon j'ai un humour pas très qui vole pas très haut mais ça c'est un autre sujet mais le fait d'avoir la médusa sur la main et de dire tu regardes ma main elle t'a vue elle te transforme en pierre je trouve ça vachement drôle et moi ça me fait rire à chaque fois donc c'est vraiment un tatouage esthétique et comique parce que moi ça me fait rigoler en terme de prix c'est une seule séance pour la main de 5h 4-5h je me rappelle plus exactement combien de temps ça fait mais ça m'a coûté 350€ toujours forfait à la séance toujours même tatoueur toujours au même endroit je pense que vous avez compris depuis et il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce tatouage à part dire que c'est drôle comique ça m'a coûté 350€ la séance pas grand chose à rajouter je suis obligé de rajouter quelque chose je vous ai dit que sur la main j'avais rien d'autre à rajouter mais j'ai oublié de vous parler de la douleur et de la cicatrisation donc la main en termes de douleur franchement c'est horrible j'ai trouvé ça affreux ça fait mal comme pas possible la main c'est franchement c'est vraiment une douleur il faut le voir il faut le faire pour savoir c'est quoi la main ça fait mal et en termes de cicatrisation c'est une catastrophe la main c'est long surtout en plus à notre période avec le coronavirus et tout il faut se laver les mains se désinfecter machin tout ça donc aller passer du gel hydroalcoolique sur une main qui vient d'être tatouée enfin il ne faut pas le faire de suite mais faites ça deux jours après ou trois jours après franchement ça arrache mettez vous pour vous donner un terme de douleur c'est en mode vous avez vu quand vous tombez quand vous étiez petit sur le goudron et tout que vous désinfectez cette douleur elle est affreuse et bien ça fait pareil mais sur la main donc la cicatrisation sur la main le tatoueur il m'avait averti il m'avait dit franchement la douleur sur la main et la cicatrisation c'est vraiment quelque chose c'est particulier c'est le tatouage de la main c'est comme une séance cuisse avec la muscu t'as la muscu et les séances cuisses et bien là c'est pareil se faire tatouer la main c'est un délire alors pour mon bras j'ai le projet de le finir parce qu'il n'est pas fini à 100% il me manque toute la partie ici à faire tatouer c'est quelque chose que j'aimerais bien finir mais cette zone elle est vachement douloureuse c'est vraiment quelque chose de pas très agréable à faire tatouer c'est quasi sous l'aisselle donc ça fait mal et je me tâte mais je ne sais pas quoi faire à finir la main à venir un peu sur les doigts le problème des doigts c'est que les tatouages sur les doigts ne tiennent pas du tout et on ne peut pas faire de motifs sur les doigts donc est-ce que je finis est-ce que je finis pas donnez-moi votre avis en commentaire ça peut être intéressant donc ça peut vraiment me donner des idées me dire ce que vous en pensez ce serait cool mais voilà c'est quelque chose que je me tâte parce que je trouve que ma main elle est bien mais je trouve qu'il y a un peu trop de vide donc voilà c'est un projet que j'aimerais bien finir et un autre projet que j'aimerais beaucoup beaucoup faire mais pareil niveau travail c'est compliqué c'est encore plus compliqué que la main j'aimerais bien me faire tatouer tout le cou tout là pour rattacher à l'épaule et faire une seule et unique pièce en gros mais faire le tatouage du cou c'est compliqué j'aimerais faire le masque de Toutankhamon ici voilà toujours le même thème l'Egypte mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire gros masque en or de Toutankhamon bien sûr en réaliste et en noir et blanc pour rester dans le thème mais voilà c'est professionnellement parlant ça me freine ça me fait peur parce qu'on m'a dit déjà que la douleur elle était atroce sur le cou que ça faisait comme si on vous coupait la respiration à chaque fois donc c'est vraiment quelque chose qui me fait peur en termes de douleur est-ce que je vais arriver à le supporter et est-ce que je vais bien le porter pour du travail parce qu'il faut se dire qu'à 23 ans on a toute une carrière devant nous à faire et se faire tatouer le cou c'est peut-être des fois se tirer une balle dans le pied donc c'est vraiment un gros sujet de discussion en ce moment j'y réfléchis beaucoup et je me tâte de plus en plus mais j'ai peur et pour finir je suis obligé de passer par cette question que tous les anciens nous disent à nous les jeunes qu'on se fait tatouer et quand tu seras vieux comment tu seras ? ben je serai un vieux tatoué je serai un vieux stylé je m'habillerai classe tatouage hop on kiffe même à 60-70 ans on kiffera c'est vrai que les tatouages à 60 ans ils ne seront pas pareils qu'aujourd'hui parce qu'à 20 ans on a la peau elle est neuve elle est tirée elle est tendue que quand on sera un peu plus vieux un peu plus vieux pardon on aura une peau un peu plus fripée un peu plus souple quoi on va dire et les tatouages ne ressembleront plus à la même chose donc moi ce que j'ai à leur répondre à ces personnes qui nous disent ça j'aurai kiffé toute ma jeunesse j'aurai profité de mes tatouages j'aurai fait ce que je veux dans ma vie et au final j'ai rien à me reprocher j'ai rien à regretter j'ai kiffé ma jeunesse j'ai kiffé ma vie avec mes tatouages et quand je les regarderai je me rappellerai des beaux moments et de cette époque qui est passée j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'est une vidéo partie 1 tatouage homme réaliste donc Shay vous fera la partie 2 avec ses tatouages qui sont beaucoup plus féminins qui ont beaucoup plus de signification elle a vraiment fait des tatouages avec des grosses significations vous verrez ça dans la vidéo partie 2 et pour moi aujourd'hui ce sera tout j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre retour sur les tatouages en commentaire à aimer partager la vidéo à vous abonner ça nous donne vraiment beaucoup de force et ça nous motive à faire d'autres vidéos donnez-nous des idées en commentaire pour des futures vidéos entraînement vlog tatouage lifestyle ce que vous voulez des défis franchement histoire qu'on rigole nous tout ce qu'on veut c'est passer un bon moment avec vous et on se retrouvera pour de prochaines vidéos salut 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 salut